Aller à jamais. Le symbole de la lutte syndicale est allé rejoindre ses pairs. Le symbole de la persévérance en est allé. Sidiangyaï, ce nom que tout le monde connaît à travers des interminables combats pour le respect des travailleurs. Ce nom, dont la prononciation fait penser qu'à une seule chose, la lutte, des luttes pour défendre, encore et toujours. D'un partenaire, nous avons perdu un syndicaliste engagé, débrouillé, courageux, mais qui défend avec respect les intérêts des travailleurs. Donc, à nos mots, c'est quelqu'un qui est un exemple. Sidiangyaï, pendant toute sa vie, s'est battu pour les travailleurs, surtout au niveau des collectivités territoriales, des travailleurs qui se sentaient délaissés par toutes les politiques. Il s'est battu pour la fonction publique locale, pour que les mairies puissent prendre en charge correctement les droits des travailleurs. Donc, Sidiangyaï s'est battu pour que la fonction publique locale soit une réalité avant qu'il ne sorte de ce monde. Ils sont étalés en accomplissant des missions et des combats achevés, mais aussi inachevés, dont les réalisations faciliteraient beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. La finalisation du grand projet de la fonction publique locale, et également la numérisation du fichier de l'état civil. Mais un autre combat de Sidiangyaï a toujours été la réforme de l'EPRES, l'audit de l'EPRES, et que les travailleurs puissent en bénéficier à la retraite. Nous pensons que ceux qui sont encore en activité et qui sont des syndicalistes doivent aller dans le sens de parachever ce travail. Avec ses 66 ans, il a mené autant de combats. Sidiangyaï est parti, mais sa vie n'a pas été vaine, ni inutile. à en croire ses collègues, amis et famille. Un homme affable, d'une grande générosité, qui œuvrait toujours pour le bien de son prochain.